Bonjour et bienvenue à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo sur Apogee TV. Mamadou, Samou Balde et Sajou Korka sont les abonnés à qui nous faisons un gros coucou aujourd'hui. Vital était l'invité de Faafa ce samedi sur Ivoire TV Musique. Une très belle émission offerte par la chaîne et dont nous vous offrons un décryptage pointu. A tout de suite. Madame, mademoiselle et messieurs, bonjour. Apogee TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va co-basser. Depuis son passage à l'émission Pipolémique sur la 3 le 4 mai dernier, Vital n'avait pas encore fait d'apparition télé. Invité de l'émission Faafa de ce samedi, c'est une Vital sereine, impavide aux allures de Diva et majestueusement installée dans son salon qui recevait Chola, l'animatrice de l'émission. Les Ivoiriens, il faut l'avouer, se posaient des questions sur l'état d'esprit de la Beyoncé du coupé décalé après la France subie à l'émission Pipolémique et donc cette émission offerte par Ivoire TV Musique était la bienvenue. Après le tour d'horizon de ses relations professionnelles et supposées amoureuses avec Moué et Kanté Faro, l'animatrice pose le doigt sur la question de son caractère belliqueux. Dans sa réponse, l'artiste fait preuve d'une grandeur d'esprit et demande pardon à tous ceux qu'elle aurait offensé. J'ai entendu certaines personnes dans le showbiz dire, vous savez Vital n'est pas labreuse, elle a un sang assez chaud et tout ça, c'est une fille qui ne se laisse pas faire. Tu ne penses pas que cette réputation te colle à la peau parce que à chaque fois c'est la même chose. Vital n'est pas labreuse, Vital n'est pas labreuse, Vital n'est pas labreuse, pourquoi tu as cette réputation ? C'est vrai ? On ne dit pas Vital n'est pas moche, on ne dit pas Vital n'est pas labreuse, Vital n'est pas labreuse, très chers téléspectateurs, on dit Vital n'est pas labreuse. Affair n'est pas labreuse, ça n'est pas labreuse. Bon, il faut dire que c'est ce qu'elle a appelé depuis le moment que j'ai vu, quand tu parles de Vital, la première phrase qui sort c'est la sang assez labreuse, c'est vraiment dommage. Et qu'est-ce que ça te fait ? Est-ce que les gens pensent de toi ? Ça fait mal parce que dans la réalité je ne suis pas scandaleuse, seulement que je n'aime pas qu'on se moque de moi, tu ne me provoques pas, tu ne me provoques pas, je n'ai pas à faire à toi. Merci. Donc c'est un peu ça, mais bon, c'est quand tu décides de devenir artiste, personne publique, tout ce que tu fais, que tu as raison ou pas, c'est toi tout journaux de là. Voilà. Donc, d'une part, je comprends toutes ces personnes et je profite aussi de cette émission qui l'aident de pardon. Eh bien, tu vas regarder ta caméra, voilà, tu vas regarder ta caméra et tu vas leur dire ce que tu as envie de leur dire. Profite de l'émission pour t'exprimer. Alors, je demande pardon à toutes ces personnes-là qui, d'une manière ou d'une autre, sont frustrées, ou des personnes à qui j'ai manqué de respect ou autre, ce qui les a menées à me faire passer pour une scandaleuse, une parabose et tout, d'une même pardon, je ne sais plus, voilà. Applaudissements Face à une invitée parfois sagace dans ses réponses, il y avait une animatrice téméraire qui ne lâchait rien. Mais l'instant le plus attendu par les téléspectateurs était le chapitre consacré à son accrochage verbal avec Annie France, la chroniqueuse controversée de bipolémique. La chanteuse avoue avoir été choquée par les propos de la jeune dame et martèle encore que ceux qui veulent se suicider, se suicident. Là où une chroniqueuse t'a dit, et je cite, ta musique donne envie de se suicider. Alors je veux dire, quand elle te dit ça, quand elle te sort cette phrase sur le plateau, à ce moment précis, qu'est-ce que Vital ressent ? Quand j'étais sur le plateau, j'ai senti un choc, mais je suis restée professionnelle, parce que j'ai tenté de faire mon travail. Donc je n'avais pas d'intérêt à saluer mon image, pour exemple pour laquelle je suis restée calme, je souris, et j'ai juste dit que si ces personnes se suscitaient, qu'elles se suscitent ? Tout simplement. Mais, tu sais, quand tu as souffert de ta galerie, pendant plusieurs années, tu es là où tu es la petite place que j'occupe que j'occupe, ça m'est tellement important pour moi. Peut-être pour certaines personnes, cette place que j'occupe n'est pas important, mais pour moi, ça représente beaucoup. Je suis là où je suis là, j'ai fait trop de sacrifices. Je n'ai aucun soutien financé derrière moi. J'ai perdu ma mère et ma père, très jeunes. Alors, j'ai la charge d'une fraise ou soeur, qui sont nombreux, par des étudiants, par des étudiants, par des examens, et c'est beaucoup. L'on se souvient encore de la vague d'indignation que cet épisode avait suscité et les nombreuses marques de soutien qui avaient déferlé et qui continuent de déferler encore sur Vital. Marie-Catherine Coissy, la directrice de Cocody FM, s'était insurgée contre les propos de la chroniqueuse et avait même consacré une semaine de diffusion aux œuvres de la chanteuse sur sa radio. Mais le fait le plus décevant est que Vital n'a reçu aucun appel, ni d'un chroniqueur, ni de l'animateur, encore moins des responsables de la chaîne. Est-ce qu'après cette émission, après le comportement de la chroniqueuse en question, est-ce qu'elle t'a contacté ? Ou est-ce qu'un des directeurs peut-être de cette chaîne t'a appelé pour te présenter des excuses ou quoi que ce soit ? Elle ne m'a pas appelé, ni de l'animateur, ni de l'animateur, ni de l'animateur, ni de l'animateur, ni de l'animateur. Jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune excuse. De la part de la chroniqueuse et de ses responsables ? De la part de la chroniqueuse et de ses responsables, je n'ai reçu aucune excuse. Mais tout à l'heure, avant de commencer cette émission, j'ai reçu l'appel de M. Didier Blanc, demande à me voir. Donc après cette émission, je vais présenter des idées Blanc. Qu'est-ce qu'elle allait dire, je ne sais pas. Mais quand même, je vais l'écouter avec mon staff. Sous-titrage Société Radio-Canada